La peine de mort sera bientôt abolie, mais pas aujourd'hui. 10 septembre 1977, Marseille. La juge d'instruction Monique Mabelli est commise d'office pour assister à ce qui restera la dernière condamnation à mort du pays. Il s'appelle Hamida Jeandoubi et il est coupable de torture, assassinat, barbarie et viol. Monique regarde l'homme se faire assister, il est menotté et conduit à travers le couloir où on l'assoit sur une chaise avant que le bourreau ne lui dise une phrase qui fait frissonner Monique. Vous voyez, vous êtes libre. La juge d'instruction regarde la scène, interdite, envahie par des émotions contraires. Elle voit que l'homme est lucide, qu'il sait très bien qu'il va mourir à la fin d'un verre de rhum qu'il boit lentement, pour repousser l'inévitable. Très rapidement, une porte s'ouvre, dévoilant la grande et terrifiante guillotine. Puis le condamné est mis debout, poussé à l'intérieur et allongé à plat ventre sur la machine, sous les yeux de la juge d'instruction. Elle assiste aux procédures très rapidement exécutées, mais se tourne instinctivement quand elle entend le son de la lame s'abattre. Puis elle refait face à la scène et observe le gardien arroser l'indescriptible quantité de sang. Alors, prise d'une révolte froide, Monique Mabelli n'y voit là qu'une tentative hasardeuse, d'effacer au plus vite les traces d'un crime.